Musique C'est un roman épistolaire entre une jeune fille de 24 ans qui vient de rompre avec un homme de 52 ans et qui écrit à son ex-future belle-mère Et entre ces deux personnes, une qui a à peine dans la vingtaine et l'autre qui a plus de 80 ans au fil du livre se noue une sorte de complicité extrêmement forte et elle décide de tuer le fils et ex-fiancé Ces deux femmes projettent de le manger, de le faire cuire et de le manger C'est un livre, moi je suis assez dans la culture des contes C'est un peu comme quand le loup dévore la grand-mère ou dévore le petit chaperon rouge C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les contes et qui se fait beaucoup moins dans les romans en France actuellement En réalité, le genre épistolaire, c'est un genre qui a débuté sans savoir qu'il débutait Si vous lisez la correspondance d'Héloïse Abelard par exemple ou la correspondance de Flaubert avec Georges de Sandes vous avez des romans qui en fait se constituent par des gens qui ne savent pas qui constitue un roman Je pense que l'homme est surtout très gris L'homme il est très contemporain Il est très dans le quotidien, la grisaille du quotidien la grisaille de la vie Il est soumis à des concours puisqu'il est architecte Il a toujours été soumis à quelque chose Tandis que les deux femmes sont complètement éthérées Elles habitent tous les siècles de la création Elles ont une éducation qu'on imagine merveilleuse avec de la harpe, du chant, de la danse On a l'impression qu'elles ont appris à danser avec Louis XIV qu'elles ont appris à parler avec Diderot Elles survolent l'époque Tandis que le pauvre Geoffrey qui est le héros du livre est un être comme moi comme beaucoup de gens qui vivent dans notre époque et qui sont dans les méandres du quotidien du quotidien rugueux et matériel Je pense que tout ce qui est amour est autobiographique parce que dès qu'on parle d'amour, on parle de soi C'est un sujet qui est universel en ce sens où tout le monde a ressenti l'amour ou on a ressenti l'envers Donc c'est forcément quelque chose de personnel Tandis que par exemple quand j'avais parlé de la Guinée-Conakry dans un autre livre ce n'est pas personnel pour tout le monde puisque la plupart des gens n'y sont pas allés C'est-à-dire que vers l'amour, tout le monde est allé